Coucou tout le monde, alors voilà je suis de retour donc avec un petit tutoriel sur une petite coiffure que j'ai réalisé aujourd'hui Bisous de plaire à pas mal d'entre vous sur Facebook alors que c'était une coiffure ratée Alors à la base c'était un twist out que j'étais supposée faire, le twist out aurait dû être parfait Donc juste avant qu'on rentre dans les explications, je tiens juste à préciser que oui mes cheveux sont de nouveau noirs Je les ai recolorés parce que j'en avais envie simplement Ce que je vais utiliser pour ce tutoriel c'est comme crème la Karen's Body Beautiful Sweet Ambrosia, le leave-in conditioner Et le beurre de la marque Camille Rose, c'est le Moisture Butter Donc la première partie de cette vidéo, on va dire les 2 minutes 25 du début ne sont pas très utiles Parce que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment réaliser des flat twists dans plusieurs vidéos Donc ici je me démêlais juste les cheveux, j'appliquais la crème et le beurre et ensuite je twistais les cheveux La forme, enfin la direction dans laquelle sont faites les flat twists n'est vraiment pas du tout importante Vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez L'essentiel c'est juste de bien twister vos cheveux lorsqu'ils sont mûts avant de défaire vos flat twists Donc j'ai réalisé ces flat twists le jeudi soir, je les ai défaits donc le mardi matin Malheureusement ces flat twists là je suis allée au hamam le week-end Donc les flat twists ont repris l'eau, la vapeur etc. donc ont bien gonflé, ont bien shrinké Ensuite donc après le hamam j'ai exigé pendant mon massage de me faire masser par la dame Et d'avoir droit à un massage du cuir chevelu Résultat mes flat twists étaient donc complètement emmêlés C'est la raison pour laquelle mon twist out était plus ou moins raté Il était très 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 frisé Donc c'était pas du tout l'effet souhaité J'avais décidé à la base de ne pas du tout poster ce tuto Mais bon vu que ça a plu à certains et qu'on m'a demandé comment j'avais réalisé mes twists Bah j'ai décidé de poster quand même la vidéo Donc comme vous le voyez je démêle les cheveux, j'applique la crème et je twist Donc quand j'ai fini de twister les cheveux qui sortaient donc de mon shampoing après ma coloration Ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai mis une tête sur ma tête et je suis allée dormir Donc les trois jours qui ont suivi, donc pour aller au hamam etc. Je m'attachais un foulard sur la tête, vous pouvez voir la photo sur mon Instagram La façon dont j'attachais mon foulard, c'est un foulard en wax simplement Pour être coiffé sans être vraiment coiffé Donc le mardi matin j'ai décidé donc de défaire les twists Comme vous voyez c'est complètement, ça ressemblait vraiment à rien du tout Raison pour laquelle j'étais un peu énervée J'ai détaché les twists en appliquant donc un mélange d'huile de la marque Curls C'est de l'huile de Nîmes avec plein d'autres huiles Cette huile là est vraiment excellente pour les cheveux, ça apporte brillance etc. Elles ne sont pas très fortes donc je vous en reparlera un petit peu plus tard Donc ensuite ce que j'ai fait c'est simplement que j'ai relevé mes cheveux à l'arrière Et j'ai coincé le tout avec tout plein d'épingles à cheveux Enfin vous en mettez autant que vous voulez Franchement le but c'est juste de relever les cheveux à l'arrière et les relever sur le côté J'ai décidé de relever l'arrière, pourquoi ? Parce que c'était surtout l'arrière qui avait vraiment shrinké Parce que comme vous l'avez vu au début, j'avais vraiment fait une grosse vanille à l'arrière Et quand je me suis fait masser, ça a pris l'eau, ça a pris si, bref C'était tout emmêlé, c'était vraiment pas sortable en termes de twist out tout seul Donc voilà, l'arrière est relevé, ensuite sur le côté j'ai décidé d'incliner un peu les boucles J'ai pas vraiment séparé ce twist out au final parce que quand je détachais les tresses J'avais du mal à les défaire tellement c'était emmêlé dans le fond Du coup ça s'est un peu détaché tout seul On va dire ça comme ça Et donc j'ai poussé simplement les cheveux sur le côté J'ai appliqué des bobby pins Et ensuite j'ai attrapé le chapeau d'un ami qui traîne dans ma chambre depuis un moment Et je me suis dit bah écoute, autant que ça serve à quelque chose Parce que bizarrement je n'ai pas du tout de chapeau J'ai pas de chapeau, j'ai pas de capeline, j'ai quelques foulards Mais les chapeaux c'est pas trop mon truc Je trouve que j'ai toujours une trop grosse tête pour trouver des chapeaux à ma taille Mais bon, faut croire que celui-là m'allait plutôt bien En même temps c'est un chapeau du mec Voilà quoi Donc pour info, plusieurs personnes me demandent à chaque fois Ce que je fais de mes sourcils, enfin comment je fais pour avoir les sourcils aussi parfaits Comme vous avez vu dans la vidéo, mes sourcils ne sont pas du tout épilés J'ai même pas honte de le dire Mais ça va faire largement plus de 4 mois que je n'ai pas été me faire les sourcils Je fais toujours mes sourcils de la même façon que dans ma vidéo sourcils et eyeliner 101 pour les débutantes Donc mon crayon préféré qui est donc mon crayon H&M que j'ai retrouvé Depuis que je n'ai plus les cheveux rouges, j'ai récupéré mon dark brown de H&M Le crayon coûte 1,95€ et pour moi franchement c'est le meilleur crayon à sourcils qui existe sur la terre Donc mon crayon à sourcils, j'ai changé le concealer que j'utilise en dessous des sourcils pour redéfinir le sourcil J'utilise celui de Kiko Le but c'est de prendre un concealer qui est une ou deux teintes légèrement plus claires que soi Histoire qu'on ait l'impression que les sourcils sont bien dessinés, bien frais, enfin qu'ils ont été épidés récemment Voilà, c'est comme ça que je fais mes sourcils Donc enfin si vous voulez voir le tuto, le tuto existe D'ailleurs c'est une vidéo que tout le monde avait plus ou moins détestée Mais bizarrement c'est toujours la même méthode pour moi Donc voilà Anyway, j'ai mis mon chapeau, je vais mettre mes boucles d'oreilles J'ai sur les lèvres un crayon rose de Kiko et un glace de Mary Kay J'en parlerai un petit peu plus sur le blog Voilà, donc je suis coiffée J'espère que la vidéo vous a quand même plu malgré le fait que ce soit un tuto plutôt assez rapide Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz